Je vincope le stussy, 9 euros de la cosse, ça je prends les gars Oh faut être vif les gars j'aime bien hein Mais comment ça ils vendent des meufs ? C'est quoi ça ? Wesh La revente estimée est à 686 euros Mettez en commentaire la pièce que vous voulez sur ces 4 pièces Je vous l'envoie, c'est cadeau Les reufs gaietés, gaietés, je peux même pas filmer les frères Regardez le truc Eh les odeurs de Vinted les gars On est sur une veste Arterix Je l'ai acheté 35 euros les gars Ok première photo faite On est maintenant à 334 euros d'attente, c'est carré Roulement de tambour, combien j'ai gagné ? Viens me suivre sur mon Vinted, allez fonce ! Yo 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 les reufs Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle Et je pèse mes mots les gars On va tester l'achat revente de vêtements et de sneakers Ça fait un petit moment que j'ai envie de tester ça en vidéo Et on va donc s'aider du serveur et du bot Pinked Le poteau est juste là, voilà Lui il va bien nous servir les mecs C'est le poteau Zeiko qui est juste là qui m'a contacté Et qui m'a proposé de tester son bot en vidéo Moi perso ça me chauffe de fou les mecs Donc là l'idée c'est vraiment de voir ensemble si on peut se faire du blé en fait Les gars on va pas se mentir Là on est là pour se faire de l'argent On va tester ça sur toute cette semaine On est le lundi 11 septembre à 17h On commence certes assez tardivement mais vous inquiétez pas Après je sais pas si on va faire ça sur cette semaine là Ou on va s'étendre sur un peu plus On verra Mais en tout cas au niveau du bot On va donc utiliser les monitors qui sont juste ici Donc là en fait toutes les secondes il y a des saps qui apparaissent C'est les trucs qui viennent d'être postés Donc là imaginons il y a cette pièce là qui nous intéresse On fait auto-buy et ça l'achète directement C'est n'importe quoi les gars c'est n'importe quoi Je connaissais un peu le principe des bots Mais j'avais jamais vu en fait comment ça marchait On part d'un budget de 300€ On va essayer de pas dépenser plus Et on va voir avec ces 300€ combien d'argent on arrive à en tirer tout simplement On va aller après dans l'onglet les jigs check Si je suis pas sûr de l'authenticité d'une pièce Je peux aller la faire vérifier dans ce channel Ensuite il y a le channel estimation Donc là je pense que c'est les gens un peu expérimentés Qui vont nous dire à peu près combien on peut vendre la pièce Bon ça je pense en vrai je suis pas trop mauvais sur ça Donc à mon avis je vais pas trop m'en servir Mais voilà on va plus se servir du All Monitor Donc qui regroupe plein de marques telles que Raf Loren, Nike, Carhart, Lacost, Stussy Des sneakers et du Stone Island Et voilà donc toutes les secondes il y a des trucs qui pop Et on va essayer de rester à l'affût là Il y a plein plein de choses Wesh c'est tellement de choses frère Donc le bot Vinted c'est pas gratuit forcément Ça fonctionne par abonnement mensuel ou annuel Et donc tout est là Donc on a l'abonnement de la semaine Donc ça c'est pour tester un petit peu Donc voilà ça c'est plutôt cool En vrai si tu veux te faire la main avec le bot Ça je conseille Après il y a le mensuel à 19€ Ça a quasiment tout sauf des filtres personnalisés Et nous ce qu'on a ici c'est le bot à 25€ par mois Donc on a tout le serveur Littéralement tout le serveur Donc on va pouvoir se faire plaisir Et apparemment c'est satisfait ou remboursé Donc ça c'est plutôt cool aussi Avant d'acheter les gars restez avec moi On va voir si c'est bénef On va voir si ce bot vaut le coup Mais en vrai je pense que ouais Donc c'est parti sans plus tarder on y va Mais un petit like mon ref 11 likes ça ferait plaisir Mon insta ça fiche juste là Sunlight YTT Vas-y mon ref Et nous je pense que c'est parti On va commencer ce périple Et j'espère qu'on va manger J'espère qu'on va manger les refs Alors là il y a un sweet car art en M à 10€ les refs Ça je sais pas si je prends en vrai de vrai Je vais aller voir si c'est une bonne affaire Peut-être premier achat de la vidéo On va voir ça Ajouté il y a 18 secondes Donc c'est assez impressionnant En vrai il est plutôt propre On va faire une offre à 6€ En tout cas qu'est-ce qu'il y a de beau Là il y a du Trapstar à 45€ trop cher The North Face 60€ trop cher Bref il faut vraiment trouver des bonnes affaires les gars Et c'est pas forcément évident Parce qu'il faut faire le tri T-shirt cause à 30€ Donc une nouvelle collab Tout ça Je sais pas pour l'instant on garde de côté Mais en tout cas il y a plein de bonnes affaires en vrai Même si vous voulez cop des trucs pour vous les refs C'est incroyable il y a trop de choses en fait Ouais il y a plein de sto-ci là qui arrivent C'est quoi ce délire là Sto-ci à 20 balles à mon avis ça c'est du faux les gars Ça sent la douille à 100% Ah les gars doudoune TNF 35€ Est-ce que je peux l'avoir ou pas celle-là Vendue Pas assez vif les gars pas assez vif Ça c'était une bête d'affaires on va pas se mentir Le paiement s'effectue avec succès à l'aide du porte-monnaie Ah nickel les refs J'ai eu un paiement les gars Les gars là je comprends pas tout J'ai absolument pas acheté ce truc là Bah les refs j'ai cliqué un sweet car art comme ça Est-ce Je vais faire un misclic je pense Donc les gars premier article de Cobb Par contre j'ai pas cliqué dessus j'ai pas compris Là on a du sto-ci Là on a du quoi En fait faut être très très vif Je savais pas du tout Là on a du sto-ci en M comme ceci Je pense que ça a l'air pas mal ça Donc là ça c'est clairement du fake On va pas se mentir à mon avis Y'a tout qui arrive en même temps gros J'arrive pas à suivre Et y'a trop de choses les refs Y'a trop trop de choses qui arrivent en même temps Bon les refs moi je vais très hard ça Et on se retrouve dès que j'ai cliqué des pièces A tout de suite Les refs les refs Je viens de cliquer une pièce là Je viens d'acheter à l'instant C'est doudou de Montclair 25 euros taille L J'espère que c'est pas du fake Je vais quand même demander au gars Si c'est une vraie ou pas Souvent les gens ils sont honnêtes quand même Ah le mec il a dit non Donc ça on annule Je vous ai dit les mecs Quand c'est fake les gars répondent Ils disent non Bah écoute j'annule J'annule alors Ah mais c'est excellent C'est excellent Allez les refs Il nous faut des belles pièces Pas du fake J'ai failli me faire un acquis deux fois Heureusement qu'on peut annuler sur Vinted Ça on va acheter Autobuy Costez NF pour 150 euros seulement C'est pas cher Je crois qu'elle a déjà été moins vue les gars On n'a pas été assez rapide sur la doudou Ni sur la co-jacket Vraiment que je peux concentrer les gars C'est pas évident 9 euros de la coste Ça je prends les gars Ça je prends Oh faut être vif les gars J'aime bien Je kiffe Ah je crois que j'ai cop Yes les gars je crois que c'est bon ACG c'est pas mal ça ACG comme ça Je prends aussi ça les gars Je prends aussi vos 20 euros Je prends Allez Les refs Dites vous ça fait une heure que je fais ça Une heure c'est bon ou pas Eh les gars j'ai juré Je suis tellement une resta Là il y a un gars qui m'a reconnu sur le serveur Non mais Là je viens de coper un petit t-shirt caracte Comme vous avez vu Je pense que c'est pas mal Pour 10 euros ça va c'est cool Mais comment ça ils vendent des meufs ? C'est quoi ça ? Mèche Quand même le bot il est bien compétitif Lui il prend pas de pot se goûter Là j'ai à peu près dépensé Un peu moins de 200 euros Dès que je vais voir un truc Je clique directement dessus en fait Vu que je peux me faire rembourser dans l'instant T On peut se faire rembourser à l'infini Donc en fait Quitte à prendre un truc en fait Qu'il soit pas bien après C'est pas grave En tout cas là les refs On a cop quand même du stussy et tout Vous allez voir ça après Franchement je suis assez content Là il y a un pantalon caracte aussi Je prends aussi on verra Là pour l'instant il n'y a pas de motif qui arrive C'est pas du tout évident de coper les gars Parce que là c'est vraiment les horaires Où il y a tout le monde dessus Il y a toutes les personnes qui sont ici Qui sont dessus en fait Et du coup qui guettent Et qui sont plus expérimenté que moi On va pas se mentir Là j'avoue les gars Je vais pas vous cacher Je manque peut-être un peu d'énergie Vu que ça fait 2h que je fais ça les refs Ah du stussy du stussy Hop Allez je coppe En vrai ça a l'air d'être vrai Donc tranquille Après 30€ le t-shirt Ça reste cher Mais je pense que ça vaut le coup Bon les refs il est 19h43 Je vais m'arrêter là Et vous allez voir ce que j'ai cop C'est pas mal Du coup la première pièce que j'ai eu Vous avez vu c'est ce sweet car art A 10€ On peut sûrement le revendre un peu plus Je pense quand même Ensuite la prochaine pièce C'est un polo stone island Un peu cher peut-être Je l'ai payé quand même 40€ Ça reste un petit peu cher Après c'est du stone Je vois qu'il est un peu sale là Ça on verra Ensuite il y avait cette polaire Nike Pourquoi pas Je trouve elle est plutôt jolie en vrai celle-là Ensuite un pull Lacoste comme ça Qui a déjà été envoyé Elle est plutôt efficace Je trouve il est plutôt mignon en vrai Tu vois pour une petite meuf 9€ pas cher Ensuite là pareil Je me suis fait rembourser plein d'articles Ça c'est une nouvelle collection je crois Il est seulement à 10€ Franchement ça je pense Je peux bien bien le vendre à mon avis Là le vrai problème que j'ai fait C'est que j'ai acheté beaucoup de t-shirts Pas forcément la meilleure chose pour revendre Ensuite un sweat Lacoste en M Je pense que ça peut le faire en vrai Franchement il est bien celui-là les gars Donc lui il est chopé à 21,54€ Ensuite un t-shirt Stussy comme ceci en vrai Lui je pense qu'il va être cool les gars En L A mon avis ça c'est un vrai Ça a l'air d'être un vintage un petit peu Donc ça je suis assez content Ensuite un t-shirt Suprême cette fois-ci J'ai parlé un peu avec le mec Il m'a dit qu'il avait chopé à 60€ C'est cool efficace Chopé seulement à 19€ Ensuite il y a ce t-shirt Stussy Encore une fois Il est comme ceci Voilà en vert kaki Sympa Ensuite un pull Lacoste Et c'est le dernier article que j'ai acheté aujourd'hui Un pull Lacoste comme ça Malheureusement il n'y a pas de logo Il est coupé plutôt bien Donc je me suis dit vas-y je vais le prendre Et de toute façon C'était que 5€ les rough Donc un total de 9,114€ Je fais mon tableur Excel Et on se retrouve directement les rough Donc là j'ai marqué tous mes achats Le prix auquel je les ai payé Et ce que je pourrais en tirer peut-être J'ai dépensé pour l'instant 216€ Ça va On est dans les clous Au niveau de la revente J'imagine tout ça vers 350€ Donc ça pourrait le faire En tout cas voilà les rough Parce que j'ai chopé pour l'instant C'est plutôt cool On est le 12 septembre Hier on a eu pas mal d'articles Mais là on va continuer Parce qu'il nous reste un peu d'argent à dépenser Je vais pas vous cacher Que j'ai déjà un petit peu commencé sans vous On va pas se mentir J'ai chopé quelques pièces là Dans la matinée Je me laisse 1h15 à peu près Pour choper les dernières articles Ok alors là je viens de cope un truc à l'instant Je viens de cope la polaire TNF à 20€ En vrai ça je pense que c'est plutôt pas mal Ouais petite polaire TNF en L 20 balles Il me faut du pantalon les rough J'ai aucun bas J'espère que ça va tomber Parce que je suis un peu deck sinon Bon là les gars plusieurs fois j'ai eu ce message Comme quoi je pouvais pas envoyer l'article à mon adresse J'avoue que ça m'a fait chier un peu J'étais vraiment énervé Premier pantalon les rough J'ai chopé un Jogo les rough Jogo Nike Franchement les gars 11 balles Je prends Les gars j'ai juré c'est trop addictif Il est quand même 13h42 les rough Et j'ai littéralement fait que ça J'ai même pas mangé Je pense que je vais m'arrêter là les gars J'ai acheté pas mal de choses En vrai vous allez voir ça Alors comme d'habitude j'ai acheté plein de choses Et je me suis fait rembourser plein de trucs J'ai commencé par acheter ce polo Stone Island Pas cher 30€ Souvenez-vous hier j'ai acheté un polo Stone Island jaune Donc le jaune je me suis fait rembourser Et je l'ai remplacé par lui Donc tout simplement voilà Ensuite j'ai acheté ce pull Nike à 15€ Ensuite j'ai eu cette polaire TNF Ensuite le premier bas de la vidéo Ce jogging Nike Voilà donc je pense qu'il va bien passer en vrai Ensuite cette veste Arterix à 50€ A peu près Ensuite cette veste Adidas Voilà plutôt cool Ça c'est du vintage les gens ils kiffent ça en général Ensuite là pareil Un jean cart pour meuf cette fois-ci Ensuite j'avais chopé un jean Stone Island Mais je sais pas il me semblait un peu bizarre Donc j'ai annulé la commande tout simplement Ensuite cette veste Arterix Une trentaine d'euros Celle-là les gars vraiment très très bonne à faire Je pense que elle franchement elle est carrée Et dans la pièce qui est peut-être la meilleure Ce parachute pente Nike comme ça Vraiment lui il est très très cool les refs Chopé à 19€ Du coup on a un total de 17 articles achetés Donc le budget que je m'étais fixé c'est envolé Là clairement je l'ai dépassé de 100€ C'est pas très grave Parce que la revente estimée est à 686€ Selon moi selon mes pronostics En tout cas maintenant on se retrouve Quand on a les colis dans les mains littéralement Après on prendra les photos On les vendra Et on verra si c'est bénéf Parce que c'est vrai que là Si on peut se faire 270€ de bénéf C'est quand même pas mal Mais un petit like mon ref 11 likes c'est carré Allez à tout de suite On est le mardi 19 septembre Je reviens du coiffeur les refs C'est pas mal en vrai ce qu'il m'a fait le poteau Le truc qui peut être un peu chiant en fait Quand tu fais auto-buy sur le bot Vinted Il faut que tu choisisses 3 points relais en fait Qui sont proches de chez toi Et ça envoie dans ces 3 points relais là Donc c'est un peu embêtant Là je vais aller quand même dans 3 points relais différents Pour chercher mes colis Ça c'est peut-être un peu l'inconvénient tu vois Même si ça en reste logique Parce qu'imagine le point relais il est pas disponible à ce moment là Enfin etc Il y a plein de paramètres à prendre en compte Bon les refs je me plaignais Mais en fait littéralement il y a 2 points relais sur 3 Qui sont dans la même place Donc en fait ça va Là je vais à mon premier point relais Et juste là les gars Ils sont trop cool Bonjour ça va bien ? Bonjour J'ai beaucoup de colis à prendre Bon les gars seulement 2 colis récupérés Chez le premier point relais On met tout ça dans la voiture Et on enchaîne les refs Je sais pas si là je me filme des trucs intéressants Mais bon Les refs guettés guettés Je peux même pas filmer les frères J'ai trop de colis entre les mains Regardez le truc Là j'ai 9 colis Je les ramène dans ma caisse Ça fait déjà une montagne de cartons Alors qu'on a pas tout reçu Les gars on a pas tout reçu Dites vous Les gars je suis rentré chez moi Mais là il s'est passé un truc trop bizarre en fait Il y a un pull Un pull card Que j'avais jamais commandé dans mes souvenirs Il est marqué comme envoyé Mais il a été envoyé dans un bled paumé Je n'habite pas là bas Regardez Ça a été envoyé à cette adresse ici C'est dans le 62 je sais pas quoi Je sais pas où c'est les gars C'est trop bizarre Bon en tout cas le pull il va être perdu dans la matrice Il va être retourné à l'expéditeur Mais je sais pas ce qu'il s'est passé Je croyais il y a eu un bug Aucune idée les gars Aucune idée Bon on se retrouve quand on a tous les colis dans les mains C'est parti les gars A tout de suite Hop 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 Et hop C'est comment frère Bon les gars malheureusement J'ai pas tout reçu Mais j'ai reçu une grosse partie Il y aura juste un petit cut comme ça Il y aura tous les colis Je les ai pas comptés Mais je crois qu'il y en a au moins 11 ou 12 Un truc comme ça Là c'est vraiment Noël avant l'heure les gars Vraiment je vais ouvrir tous mes paquets J'ai clairement l'impression d'être un gosse de riche Qui reçoit tous ses cadeaux les frères Comme deux de lait Vous avez la ref ou pas la team 36 Mais l'an dernier L'an dernier j'en avais 30 Attendez je vais cacher ça Parce que je viens de commencer la vidéo Mais j'ai pas caché tout ce bordel Comme d'habitude il y aura des plans portés Voilà avec toutes les pièces Après forcément je pourrais pas tout mettre Il y a des trucs qui vont pas m'aller Ok donc là on est typiquement sur un article Que je vais pas pouvoir mettre C'est très bien emballé Merci beaucoup madame Je crois que c'est une dame qui m'a envoyé ça Dans tous les cas quand les colis sont bien préparés Et tout c'est souvent bah les dames tu vois Donc on est sur le pull Lacoste pour femmes En XS il me semble Oula il est très petit Il est minuscule les gars Oh le délire en fait c'est un truc enfant ça Attendez je vais faire le comparatif vous allez voir Frère Aucune meuf ne rentre là dedans Bon bah en tout cas le pull est quand même qualitatif On va pas se mentir Mais j'ai quand même l'impression que c'est du 6 ans les gars En tout cas on l'a payé 13,94€ C'est très précis exactement J'avais mis revente estimée à 25€ Là je suis pas serein Je vais pas vous cacher C'est un peu un flop les gars On va ouvrir ce colis gris J'en profite là tant que vous êtes avec moi Je vais m'acheter dans pas longtemps une nouvelle caméra Parce que là je commence à en avoir marre Je veux une bête de qualité Je veux un truc carré Oh ok alors ça c'est un article plutôt intéressant Les odeurs de minted les gars c'est souvent ça Là ça sent la clope à fort 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 Ça sent fortement la clope Bah en vrai il est plutôt sympa les gars Regardez ce que ça donne Franchement Il est grand Il est très grand non ? C'est quelle taille ça ? C'est un M ? C'est pas un M ça les gars Il y aura un plan porté de l'article Est-ce que c'est un M ? Je sais pas Pour l'instant je sais pas comment ça me va Mais il a l'air immense Mais en tout cas voilà Ça c'est un article plutôt cool Je l'ai acheté 14€ Revente estimée à 28€ Ouais carré les gars Carré Prochain colis Là je pioche c'est un gros truc gigantesque Les gars Oh putain J'espère que j'ai pas niqué le truc Je suis un malade Je pensais pas que ça allait le trouver comme ça Là je crois que c'est un article que je vais aimer les gars Quoique je n'arrive pas à savoir ce que c'est les gars Ah attendez Je crois que c'est un truc lacoste Il est plutôt cool les gars Il est très cool celui-là Je suis content Je suis content Eh lui il est banger les gars Veste lacoste comme ceci Sweet zip et lacoste Je l'ai payé 21€ 54 centimes Il est très cool Zéro tâche Rien du tout Revente estimée à 35€ j'avais mis C'est large possible C'est carrément possible C'est une taille S Je dirais pas Je dirais que c'est un M Du coup bah ça c'est cool hein les gars Oh ça vient de chez Homer Oh Omar Sucré haute Notre sucré haute Eh gros gros c'est bon c'est bon Oh mais comment je suis un sagouin C'est une dinguerie Voici comment il se présente Jogging gris comme ceci Ça je pense ça va être une taille S Etc Il est plutôt cool Il est assez fin n'empêche Mais bon je pense que ça passe quand même Et la coupe se présente comme ceci Voilà donc très efficace Les gars je l'ai eu à 11€ Revente estimée J'avais dit à 23€ Peut-être que Il y a moyen tu vois On sait jamais Après il y aura sûrement peut-être des sables Que je vais garder pour moi Si ça me plaît vraiment tu vois On est pas là non plus Que pour faire du resell Voilà les gars Il me semble que c'est le t-shirt suprême T-shirt suprême Comme vous voyez sur l'étiquette Donc voilà comment il se présente En vrai il est plutôt simple On a quand même le box logo suprême En tout petit là Ce qui va faire accroître un peu Le prix resell je pense Je l'avais eu à 19€ J'avais mis Revente estimée à 40€ C'est pas sûr On va pas se mentir Carré les gars On est sur une boîte Une boîte d'orange les refs Moi les gars je kiffe le recyclage Y'a vraiment aucun soucis avec ça Elle est galère cette boîte à ouvrir frère C'est carré Alors qu'est-ce que c'est que ça Ah c'est une Arteryx Il me semble Elle a une texture bizarre l'Arteryx les gars On est sur une veste Arteryx comme ça Noire Matière elle est bizarre en fait Je comprends mieux pourquoi C'est vendu si peu cher Parce que la matière elle est pas folle C'est une taille quoi ça Ça va être du S encore je pense On a le petit logo Arteryx Juste ici Qui passe toujours très bien Un oiseau préhistorique comme ça Je trouve ça très très stylé pour un logo On va pas se mentir A l'intérieur on a une sorte de matière en fait C'est très particulier Mais en tout cas ça c'est le genre de matière Qui va tenir giga chaud les gars Je vous dis la vérité Je l'ai chopé à 56 euros les gars Est-ce que je vais vraiment pouvoir la revendre plus cher Je sais pas Je sais pas On verra Prochain colis cubique Et là on est sur un emballage de Perrier les gars La prochaine fois ça va être un emballage de Bierras mon gars La big despé Qu'on en trouve pour alcool Dites moi dans les commentaires les gars Attends j'ai commandé ça moi frère Ah oui c'est vrai putain Elle est bien celle là Elle est très lourde ok Veste adidas comme ceci Je pensais pas que ça allait rendre aussi bien En vrai la veste elle est très cool Ça ressemble un peu à la veste que j'ai actuellement en fait Je l'avais eu à 14,19 euros pour être précis les gars Et j'avais mis revente estimée pour 25 Je pense que c'est carrément possible Ensuite prochain colis On enchaîne les gars On enchaîne on enchaîne Ah Ok donc là deuxième veste Arterix Ça c'est une matière qui va mieux se vendre J'ai l'impression en tout cas On est sur une veste Arte comme ça Logo comme ceci pareil Elle est déjà plus à ma taille C'est du M je pense Elle est vraiment bien Vraiment technique Ça il y a vraiment moyen que je peux garder Si ça me va bien je peux garder de fou Eh les gars je l'ai acheté 35 euros Je l'ai acheté 35 euros les gars Alors là franchement je suis très content Elle aussi elle est lavée Je crois que c'est le même vendeur qui m'a vendu les deux C'est du Made in China Arterix je savais pas du tout les gars Bizarrement je suis pas étonné les gars Là en ce moment il pleut Tu mets ça t'es très bien Donc c'est très bien pour le moment les gars Je vais vendre ça vite vous inquiétez pas Rappelez vous ce que je disais tout à l'heure C'est vraiment Noël les gars Le mec m'a envoyé ça dans un papier cadeau Il a pas rigolé le frérot Vive le vent Vive le vent Première chose que je vois une grosse tâche Du coup c'est un pull Nike Et en fait voilà il y a une tâche ici Je l'ai acheté 16 euros Il est tâché malheureusement Ça c'est un peu les risques du métier En vrai quand tu fais pas trop gaffe Mais sinon le pull est très beau hein Le pull est très très beau Sinon les gars il a un très beau bleu Après ça nous reste une toute petite tâche les gars C'est vraiment une toute petite tâche Je sais pas si c'est très grave Je l'ai acheté donc 16 euros Je peux le revendre 25 Comme je vous ai dit Ça je prends des bonnes photos C'est lourd de fou Ça se vend facile je pense Prochain colis les gars Ok alors là du coup les gars On est sur le jean Carhartt Là c'est pour meuf Cette fois-ci il est très petit encore une fois Ça franchement ça va plaire Le petit logo sur les fesses Qui est très vendeur On va pas se cacher Les gens achètent du Carhartt Quasiment que pour ça Donc il le faut sur un jean Si tu veux qu'il se vende Donc voilà les gars Est-ce que ça va m'aller ? La réponse est non La réponse est non Acheter 14 euros Revente estimée vers 25 Je pense que ça y a grave moyen Même plus cher en vrai Je sais pas trop Je verrai mais en tout cas Valider, valider, valider Ça fait plaisir Prochain colis les gars Regardez ça c'est déjà ouvert C'est pas très grave Mais du coup je sais déjà Que c'est la polaire Nike Elle est belle Elle est belle les gars Ouais c'est une taille M Ça ça va bien se vendre Je l'ai eu à combien celle-là ? Je l'ai eu à 30 euros Pas sûr qu'on puisse la revendre Vraiment plus cher les gars Je vais pas vous mentir J'avais mis revente estimée vers 45 Y'a moyen Mais c'est pas sûr tu vois C'est pas sûr Je vais voir au niveau de la coupe Et tout si elle est vraiment bien Et en vrai je pourrais la garder tu vois Je mets ça en stand-by Mais sinon article plutôt sympa Un peu cher peut-être T-shirt Stussy les gars Ça ça sent les vagues les refs C'est du Stussy 100% les gars Alors verdict Mais c'est ça les gars C'est ça C'est ça C'est le Stussy On voit le S juste ici Il est très très beau les gars Très bonne affaire Très très bonne affaire Mais ouais Très cool les gars On a du flocage à l'avant Et du flocage à l'arrière Comme ceci Je l'ai eu à 21 euros Pour le coup c'est un braquage Je vais pas vous mentir Que du Stussy ça se vend plutôt cher Donc là avoir ça à 20 euros C'est très cool C'est une taille L C'est pour ça qu'il m'a l'air un peu large Et si j'aime pas trop Bah je leur vendrais Parce que je pense pas le garder En termes de tag Bah c'est du classico Stussy Voilà Donc en vrai y'a pas de soucis Je me suis quand même renseigné les gars Parce que sur le serveur discord Il y a plein de comparatifs De vrais produits et de fake Donc voilà C'est par rapport aux étiquettes et tout Je me suis renseigné Voilà Tous les trucs fake Que j'ai acheté Parce que j'en ai acheté Je me suis fait rembourser de tout Ensuite Dernier colis pour aujourd'hui Alors là j'ouvre Ok ok Là les gars on est sur une polaire C'est plutôt intelligent D'avoir acheté des polaires je pense Le temps commence un peu Voilà A se refroidir Et les gens cherchent des polaires à mon avis Cette polaire TNF Je l'ai chopé à 25€ les gars Pas cher pas cher Et elle est ultra simple Efficace Ça c'est le genre de polaire Que tout le monde veut avoir Tu vois Vraiment Tout le monde veut ça les gars Tout le monde veut ça Ça va s'arracher Donc ça les gars je pense Je peux mettre un bon prix Parce qu'en vrai Y'aurait une grosse demande je pense tu vois En plus c'est une taille L Une taille un peu universelle Tout le monde porte du L tu vois On peut la resserrer comme ça Si elle est trop longue Ça c'est ultra pratique Il y a des détails brodés un peu de partout Ça ça va venir rajouter un petit côté technique Et tout On a des poches un peu partout Ça c'est cool aussi On peut facilement la vendre 50-60€ tu vois A mon avis Et maintenant place aux articles restants C'est parti 3, 2, 1 Et voilà les gars Les deux derniers colis sont entre mes mains C'est parti premier colis Euh oui Alors ça c'est une pièce que je voulais voir T'as l'air grave fin On a des bonbons qui viennent de tomber du colis Merci poto Voilà Bah merci beaucoup Sinon le pantalon C'est le pantalon Nike Voici comment il se présente Et en fait il est vachement léger Tu vois c'est une matière vraiment pour l'été La coupe elle est immense Elle est je l'air de fou Les gars c'est abusé On a plein de tâches Là là Oh les gars Guettez les trous J'ai payé ça quand même une vingtaine d'euros Il y a des trous et des tâches partout C'est abusé de fou Euh je sais pas si je vais pouvoir vendre ça les gars Je vais pas vous cacher C'est un peu flop ça les gars C'est un peu flop de l'année Après il en faut des flops les gars En vrai on a eu quasiment que des bonnes pièces Donc je suis quand même assez content Les poches de derrière elles sont bizarres Regardez C'est des poches comme ceci Ok donc ça c'est flop C'est clairement au chômage Ouh là il y a plein de peluches sur ça les gars Plein de peluches On est sur un pull Lacoste comme ceci Ultra transparent Plein de peluches Allez ça il y a des peluches partout Sinon la coupe est plutôt sympa sur ce truc là C'est un pull maillé un peu tressé comme ceci Je sais pas trop comment on l'appelle ça Mais c'est un pull en laine Et bah en vrai il est plutôt sympa Marque Lacoste Ici on a le Lacoste Malheureusement pas de logo apparent sur cette pièce C'est pour ça en fait que j'ai hésité à la prendre Parce que les gens quand ils achètent du Lacoste Ils achètent pour le croco On va essayer de le vendre pas trop cher les gars On verra en tout cas Bon les gars maintenant ce que je vous propose C'est qu'on aille prendre les photos des articles Je pense qu'on va aller dans mon jardin On va pas faire ça dans ma chambre Bon les refs finalement j'ai changé d'avis Je vais prendre tout ça dans ma chambre Je me suis fait l'espace photo ici Et là il y a les affaires que je dois prendre en photo Guetter tous les coups Les gars c'est trop une singerie Il y a trop de choses En vrai il y a une bonne lumière ça va dans ma chambre tu vois En fait j'ai regardé dehors Et c'était pas fou on aurait pour prendre les photos Les gars je vous ai calé ici C'est parti pour prendre les photos On y va Première pièce on va mettre ce t-shirt ceci C'est le seul t-shirt que je vends Parce que le Supreme je le garde La pièce est disposée Ok première photo faite J'arrive pas trop à savoir si ça met la pièce en avant Mais bon on continue Les gars là je vous prends juste avant le drop Je viens d'aller récupérer à l'instant mon t-shirt car art A la machine à laver Et les frères c'est abusé Regardez la trace qu'il y a En plus elle est pile devant Et c'est horrible Je sais pas ce qu'il est passé Le t-shirt il y avait une tâche dessus Je l'ai nettoyé avec une éponge Et ça a fait une trace dégueulasse comme ça J'ai pas compris Donc je sais pas comment faire les gars Je vous le donne Je le jette J'en sais rien J'ai fini de prendre toutes les photos C'est parti pour mettre tout en ligne sur Vinted On va pas être débile On va mettre le mode vacances Donc les photos elles se présentent comme ceci J'essaie de faire au mieux les gars C'est pas forcément un truc de fou Je vais pas vous mentir C'est un peu mytheux les photos les gars Ça fait archi pas pro Ouais je pense que je vais mettre cette photo là En premier Paf T-shirt C'est ceci Taille Elle Noire Et le prix Allez 42€ les gars Format du colis petit Et voilà les gars comment faire une annonce Vinted C'est très simple On fait ajouter Et normalement vu que je suis en mode vacances Bah voilà c'est masqué C'est carré Bon les gars c'est bon J'ai posté tous les articles Regardez ça Du coup j'ai mis des tarots assez épicés On va pas se mentir 120€ pour les deux vestes à peu près Si vraiment j'arrive à les vendre 120 Je me fais un big benefit les gars Ça fait plaisir Mais voilà tous les articles sont en ligne Il y en a 15 En tout cas je vais faire le drop ce soir Je pense Là on est le 26 Je le fais ce soir A 17h30 à mon avis Je vais faire une story sur Instagram Pour prévenir les gens Drop Vinted à 18h sur mon compte Je vais mettre le lien de mon compte Bon bah voilà les gars On se retrouve à 18h Les ref il est 17h59 Donc j'ai fait une petite story Il n'y a pas beaucoup de vues Pas beaucoup de gens seront intéressés Je vais pas vous mentir C'est pas grave 18h c'est parti On va enlever le mode vacances du compte Je vais voir si tout est dispo déjà Tac 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 tout est bien Désactivé c'est parti Voilà les gars on est en ligne Ah il y a quand même des gens Qui se sont abonnés tout à l'heure J'étais à 1400 Et là en vrai j'ai gagné 30 abonnés Avec ma story Insta Donc ça c'est plutôt cool Est-ce que je vais vendre des trucs Ça c'est la bonne question Les ref Drop Vinted C'est filmé sur Youtube Pour une vidéo vous allez voir ça C'est en ligne Let's go Allez voir ça Il y a pour toutes les tailles Pour le coup c'est vraiment vrai Il y a vraiment pour toutes les tailles Et je vais aussi faire une annonce sur TikTok Drop Vinted C'est parti les gars Allez choper vos pièces Bon les gars pour l'instant C'est gros flop J'ai zéro vente Littéralement zéro vente C'est... C'est miteux Pour l'instant c'est vraiment miteux Il n'y a rien qui se passe On va voir comment ça se passe Je vous prends dès que j'ai des ventes etc Et voilà les gars A toute Les ref j'ai vendu des articles C'est pas ouf ouf Mais comme vous voyez ici Il y a 234 euros en attente Du coup j'ai disposé les pièces que j'ai vendues ici Et les pièces que j'ai pas vendues Elles sont là J'ai mis à jour mon tableau Excel Le total des ventes c'est 234 euros Et le total d'achat c'était 152 Donc en gros là avec tous les articles que j'ai vendus Pour l'instant j'ai fait 80 euros Ouais un truc comme ça Donc c'est pas non plus terrible Mais là ça fait que depuis un jour Que les pièces sont en ligne Du coup il y a toujours moyen de vendre tu vois Je vous affiche mon compte Vinted S'il y a encore des articles en ligne Après la vidéo Allez voir le compte les gars Ça ferait plaisir et abonnez-vous Je fais souvent des trucs sur Vinted Donc voilà pour l'instant Je vais encore attendre un peu Et j'emballerai par la suite mes colis Salut Les gars on a encore vendu des articles Fait le focus frérot On est à 330 euros On est maintenant à 334 euros d'attente C'est carré On a donc vendu l'Arteryx bleu Qui est juste là Et le jogging Nike en plus Donc en vrai ça fait plaisir On a vendu plein de choses Bushy en légende C'est parti pour les colis Les reufs c'est bon j'ai fini Il y a pas mal de colis vous voyez Il est 20h10 Ça m'aura pris du coup 20-30 minutes Ça va Du coup je vais tout envoyer demain matin Et là je vais aller boire un peu de bière les gars Les reufs c'est n'importe quoi Gaîté En fait là j'ai quand même beaucoup de colis Et du coup j'ai pris une corbeille C'est galère pour entrer dans ma caisse tu vois Je prends ce ton solennel Puisque ce défi est terminé Combien j'ai gagné en tout de bénéfices Est-ce que le bot est intéressant Plein de questions qu'on va répondre maintenant Il faut savoir que là les gars On est le 29 septembre C'est la veille du jour où je poste la vidéo Du coup tous les articles que j'ai pas réussi à vendre Sont sur mon compte Vinted Maxime.sun77 Allez-y s'il y a des pièces qui vous intéressent Et qui restent Du coup on est sur Vinted Je vais aller dans mon porte-monnaie Et on va voir combien d'argent j'ai en attente Attention c'est parti Et oui les gars 334€ en attente Effectivement ça a pas bougé J'ai envoyé les colis ce matin Et toute cette journée j'ai eu aucune vente Donc j'ai fourni autant d'efforts Pour avoir seulement 150€ de bénéfices Je le dis seulement parce que c'est pas énorme selon moi Après j'ai pas vendu tant de pièces que ça non plus Tu vois en vrai sur le nombre de pièces que j'ai vendu 150€ de bénéfice c'est quand même pas mal C'est plus pour le temps passé Que je trouve pas très bénéfice Et c'est sûrement aussi parce que j'ai pas pris les meilleures photos possibles On va pas se mentir C'est mieux de prendre des photos sous un fond blanc Avec vraiment des très bons éclairages et des photos portées Ça ça marche aussi très bien Moi je l'ai pas fait Donc sur les pièces qui restent On a le t-shirt ceci Voilà lui il reste Il nous reste aussi la veste Adidas comme ça La polaire Nike Et la polaire TNF Donc ces 4 articles sont toujours dispo sur mon compte Mettez en commentaire la pièce que vous voulez sur ces 4 pièces Je vous l'envoie c'est cadeau On fait croquer un peu la commu Cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire les gars Un petit like ça ferait plaisir J'espère que les formats longs comme ça vous plaisent En vrai je kiffe de fou On va vous faire des longues vidéos comme ça Qui prennent beaucoup de temps à faire avec différents lieux Différentes chronologies Je kiffe ça Abonnez-vous à la chaîne Ça fait plaisir On est en route pour les 30 000 abonnés les gars Instagram Sunlight YTT Et moi les gars j'arrête de vous embêter avec tout ça les gars On se voit la prochaine fois Bisous Ciao ciao Merci pour la force les refs